On descend sur la terre ferme pour évoquer un rachat qui a fait couler beaucoup d'encre, celui du club de foot de 3e division, le Red Star. Oui, il est passé entre les mains d'un fonds d'investissement américain installé à Miami, à des milliers de kilomètres de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, ancrage historique d'un club fondé en 1897. Aujourd'hui, plusieurs personnalités du sport, de la culture ou de la politique signent une tribune dans le journal Le Monde, et notamment Jean-Luc Mélenchon, pour appeler à se mobiliser contre cette vente. Justement, Cyril Delamorinerie, vous êtes allé à Saint-Ouen, où vous avez rencontré des supporters vraiment pas emballés par l'arrivée du fonds américain. Oui, particulièrement les fans les plus irréductibles du Red Star. Ils auraient préféré un repreneur français. Je me suis rendu à leur QG situé en face du Stade Bauer. Il s'agit du bar L'Olympique, à l'intérieur des photos vintage de l'équipe. J'étais reçu par le fils du patron, Yacine. Pour ce club aux racines communistes et populaires, c'est une révolution culturelle qui passe mal, comme il l'a expliqué à Europe 1. C'est super contradictoire. C'est pour ça que nous, on n'est pas super chaud pour leur venue. Le fonds d'investissement, ils ne connaissent rien du tout au football. Déjà, premièrement, on ne va même pas parler du communisme ou d'autres. Ils sont là pour faire de l'argent sur le dos du club. Ce n'est pas ça, le Red Star. Mais du côté du club, on se défend d'avoir vendu son âme au diable. Avec cette session estimée à plus de 15 millions d'euros, l'objectif est d'avoir des moyens pour développer le Red Star, tout en conservant son identité, affirme le président de la formation à l'étoile rouge, Patrice Haddad. Il y aurait la malveillance de détruire 125 ans d'héritage. Un héritage qui est social, éducatif, d'un club comme le Red Star. Certainement pas le nouveau propriétaire qui a perçu la singularité de ce club. Mais ce soir en tribune, le collectif Red Star Bower devrait afficher son mécontentement. Ses supporters viennent de lancer une pétition pour demander de faire bloquer la vente. Ils en appellent même au pouvoir législatif, afin que cette session à ce fonds américain dénommé 777 Partners soit annulée. Et vous parliez du match...